On veut parler un peu d'un nouveau problème C'est sur l'amour contre les Etats-Unis Donc c'est sur un informaticien anglais, britannique, qui est ici à l'écran Donc c'est Laurie Love Donc il a été victime d'allégations très sérieuses Et le FBI est en train d'essayer de l'extrader vers les Etats-Unis Et il pourrait être jugé pour 99 ans de prison Donc il a été accusé d'avoir pris parti à une opération dite opération de dernier recours Un jeu assez bizarre avec des lolcats La première fois que j'ai rencontré Laurie, c'était sur un canal IRC, il y a à peu près 15 ans Donc pour l'instant, le système de justice criminal américain le poursuit pour, en fait, la protestation Des prothèses contre les abus de ce même système Il y a des procureurs dans trois systèmes Qui l'accusent d'avoir pénétré des agences telles que la NASA, le FBI et l'IRS, le FISC Donc, en résultat de tout ça, il a été arrêté par l'Agence Nationale du Crime Qui est un peu l'équivalent britannique du FBI Et neuf mois après ça, son bail a expiré Et aucune preuve n'ayant été trouvée, il n'a pas pu être mis en examen Et bien sûr, ça n'a pas plu au FBI parce qu'il tenait à ses charges Donc, le FBI a déposé une requête d'extradition Mais pas juste une, en fait, trois différentes, de trois districts différents Et c'est un moyen avec lequel le FBI peut abuser du système de justice Pour pousser les défendants à faire du plaid des coupables Même s'ils sont innocents Donc, le cas de Laurie a une particularité intéressante C'est essentiellement du déjà-vu d'un cas qu'on a eu il y a une dizaine d'années Il y a une dizaine d'années, le FBI a aussi essayé d'extrader un type Qui s'appelait Gary McKinnon Qui était accusé de la quai la NASA Donc, pendant dix ans, il a mené une bataille judiciaire Et ça a posé plein de questions intéressantes au Parlement Ça a révélé que les traités d'extradition entre les USA et l'Angleterre sont déséquilibrés Et c'est beaucoup plus facile d'extrader un citoyen anglais aux Etats-Unis que l'inverse Et la raison, c'est que pour les Etats-Unis, faire une requête d'extradition Ils n'ont même pas besoin de montrer des preuves pour faire ça Ni de présenter le cas C'est assez fou parce que le droit à un procès équitable Inclu que le défendant puisse former une défense et savoir de quoi il est accusé Et le Parlement britannique a été aussi d'accord avec le fait que c'était pas juste Et donc, ils ont mené confiance Ils ont mené campagne pour changer les lois Et finalement, c'est à très haut niveau que la requête a été bloquée Sur la base que c'eût été une violation des droits de l'homme Donc, il a été diagnostiqué du syndrome d'Asperger, etc L'a envoyé dans une prison américaine plutôt qu'anglaise Aurait été inhumain Ça l'aurait éloigné de sa famille Qui lui permettait de survivre Et comme Gary, Laurie est aussi dépressif depuis très longtemps Et est aussi un Asperger Donc c'est vraiment du déjà vu d'un cas qui est il y a 10 ans Donc après le cas de Gary, la loi a changé Il y a eu un nouveau morceau de législation, la Forum Bar Qui était censée empêcher que tels cas se reproduisent Elle a permis à la Cour de bloquer une extradition Sur la base du fait que le cas pourrait être entendu en Angleterre Tout aussi bien qu'aux Etats-Unis Ce qui s'appliquerait ici, comme on vous expliquera plus tard Parce que bon, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas lui faire un procès en Angleterre Même s'il était accusé de hacker aux Etats-Unis Mais bon, la Cour des magistrats anglaise a approuvé pour finir l'extradition de Laurie Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y aura encore des appels Et ça va durer pendant, en tout cas, encore deux ans Et la raison pour laquelle ils ont été capables de l'accepter de l'extradition dans ce cas C'est que la capacité de bloquer une extradition pour des raisons de droit humain Est passée du secrétaire d'Etat à la Cour Donc ils n'ont plus l'autorité de faire ça comme ils l'ont fait à l'époque pour Gary Et le juge a accepté qu'il présentait un risque sévère et substantiel de suicide Mais elle est partie du principe que le système carcéral américain pouvait y subvenir Ce qui est ridicule vu tous les rapports qui témoignent que ce n'est pas le cas Par exemple, la tentative de suicide de Chelsea Manning il y a quelques mois Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont aidé ? Ils l'ont donné des seins ? Non Ils l'ont mise à l'isalement pour tentative de suicide En Angleterre, ce serait l'inverse qui se passerait Si vous avez des problèmes mentaux, on vous donne plus de liberté et accès aux soins Au lieu d'être enfermés Donc on a mené pas mal de campagnes avec la Fondation Courage Et on a 140 membres du Parlement qui sont avec nous Qui ont signé ensemble une lettre à Barack Obama En lui demandant de reconsidérer l'extradition de Laurie Law Également, le cas de Laurie a aussi été discuté au Parlement Par le Premier ministre Que je vais vous montrer Donc Laurie a été Face à des Accusations de hacking Et voudrait être extradié aux Etats-Unis Les Etats-Unis voudraient l'extradier Mais Étant donné ses tendances suicidaires Nous demandons au Premier ministre de protéger les personnes vulnérables Comme Laurie Law Nous avons fait une longue et difficile campagne Pour Gary McKennan Et pour nous battre pour qu'un individu ne soit pas extradié Mais ça a été transféré au secrétaire d'Etat à l'époque Mais c'est au tribunal de décider sur des questions d'extradition Le challenge ici c'est de savoir si on doit Exécuter les jugements ici en UK Pour des charges de hacking Donc voilà, c'est une non-réponse Mais au moins le sujet a été abordé Pourquoi est-ce que je suis investi dans ce cas ? C'est important, je trouve, d'avoir de la solidarité avec les activistes technologiques Qui font face à des menaces Mais également, il y a cinq ans Il y avait beaucoup moins de support de la part d'organisation Il n'y avait pas beaucoup d'endroits Si on vous chargeait pour des fraudes informatiques Qui pouvaient vous aider Il y a ce cas qui est assez proche de mon cœur Que j'aimerais bien que tout le monde connaisse Parce qu'on l'a oublié Et je pense qu'on a laissé tomber cette personne Donc en 2012 Un employé était été Lance Moore S'est suicidé Après avoir été accusé par le FBI De leiquer des documents De chez AT&T Auxquels il avait accès Il l'aurait liqué par Anonymous Malgré le fait qu'il n'y a pas de hacking Mais que c'est des informations auxquelles il avait accès Le FBI a dit qu'il avait hacké AT&T Et ça faisait un précédent assez mauvais Pour les gens qui Les whistleblowers Et à cette époque La communauté de soutien était beaucoup plus petite La Fondation Corelle existait Mais bon Il n'y avait Personne Du style Natural Place Mais bon Ce qu'on peut en tirer C'est que A posteriori On l'aurait trouvé non coupable Parce que Le FBI A aussi Poursuivi une autre personne Chez AT&T Qui était finalement Acquitté en 2013 Parce que Le FBI n'avait en fait rien Bon La même chose Ce serait probablement passé pour Lens Parce que les détails sont extrêmement similaires Mais malheureusement Il n'a jamais vécu pour être capable de voir ça Et malheureusement Il a été oublié Et on n'en a pas parlé Il n'y a pas eu d'article Et c'est pour ça que je pense Que c'est important De Construire une solidarité visible et forte Avec Cette personne Si des personnes Se trouvent En danger Dans le futur Ils sauront qu'il y aura des gens Pour veiller sur eux Maintenant Je vous présente Naomi De la fondation Courage Qui va vous parler un peu plus Du problème On vous demande De 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 vous De vous engager Dans des Des problèmes De persécution De hackers Parce que Ça implique souvent des gens Des bonnes personnes Comme Laury La NCA Poussait pour qu'il y ait De nouvelles mesures législatives Pour Pour rendre Plus difficiles Les accès à la défense On a réussi à Inverser ce mouvement La solidarité Est une chose Bonne De manière Non-ambigueuse Et Laury a défini Des mérites De la solidarité Mais aussi Bien d'autres choses Importantes Je vais vous expliquer Pourquoi Tout le monde Devrait être intéressé Du cas de Laury Mais aussi Pas seulement Par générosité Mais aussi Pour votre intérêt Personnel Il y a des choses Qui reviennent Année après année Au congrès C'est la bataille De la communauté Des hackers Contre la surveillance Beaucoup Se rappelleront Il y a à peu près Une dizaine d'années La We lost the war Quand on avait perdu La guerre Sur la surveillance De masse Et Il y a une autre Guerre La guerre Contre les hackers Et le hacking Par les forces Et on va rendre Pathologique Et criminalisé Et c'est cruel Et ça met en danger Les gens Et ça affecte De manière Disproportionnelle Les personnes Neurodiverses Et c'est pas Juste ce que Les personnes font Ce que les personnes pensent Mais la manière Dont elles pensent Qui est criminalisée J'ai peur de dire Qu'on risque De perdre cette guerre Aussi Et que ce cas Peut faire pivoter Si on n'arrive pas A garder Laurie En Angleterre Et qu'un Régime d'extradition Est établi Ça veut dire Que tous les gens Qui font des choses Intéressants Avec des ordinateurs Seront potentiellement Sujets Aux lois Et aux pénalités Du pire régime Au monde Peu importe Où ils sont Et ce régime C'est bien sûr Celui des Etats-Unis Nous savons tous Le dyspensionnement Du système De la justice Criminale Américaine Et on oublie Peut-être parfois A quel point Elle est mauvaise Aux Etats-Unis C'est l'endroit Où on a le plus De prisonniers Per capita Des dizaines Ou des centaines De milliers De personnes Cette nuit Sont en confinement Solitaire Plus de 90% Des personnes Qui sont Traînées en justice Acceptent un plaid Des coupables Je me demande Si on peut vraiment Parler d'un procès Équitable Quand la réalité C'est qu'une minorité De personnes Ont droit A un réel procès Un cas unique Pour Larry C'est qu'il a A répondre A trois districts Très différents Ce qui donne 99 ans De prison Donc Les procureurs Américains Veulent vraiment Se faire Larry Love C'est pas Subtil du tout La situation américaine La situation américaine Va pas disparaître Que pour Larry Ou pour qui que ce soit Je trouve ça Difficile De voir des réformes Plus propises Arriver Bon on a attendu Les coups de feu Tout au long du monde Rien ne s'est passé Je pense qu'on doit Oublier La possibilité D'une réforme légale Aux les Etats-Unis Dans les années à venir Donc Les procureurs Ont beaucoup De discrétion Si on permet A des juridictions Transnationales De devenir un truc Habituel Toute personne ici Est potentiellement Extraditable Aux USA Et il n'y a pas De conséquences Pour les Etats-Unis De Bricoler Des allégations Ils n'ont pas besoin De présenter Des preuves Pour l'extrader Et la cour S'appuie uniquement Sur des allégations On ne montre jamais De preuves C'est une justice Basée sur du vent Et même si on pense Que une justice Basée sur du vent Ça peut aller Sous Barack Obama Par exemple Et vous pensez Que ça va se passer Comment Sous le département De la justice De Trump Je vous laisserai Y penser une sous Et comme Quelqu'un a expliqué On a déjà eu Quelque chose De similaire Gary McKillan A été le cas Test Pour le traité D'extradition bilatérale Empêcher la reproduction De ces cas A été retourné En septembre Donc on attend Maintenant de savoir Si un appel Sera autorisé ou pas Et on peut S'attendre à une réponse Au milieu de l'année prochaine Il faut vraiment Qu'on regarde Larry En Angleterre Parce que Le président De son extradition Ne serait pas facile A changer Les régimes transnationaux Sont très difficiles A annuler Une fois qu'ils sont établis Un nouveau régime transnational Qui donnerait Une juridiction Pouvoir juridiction Nelgobad Des Etats-Unis Sur l'internet Tout entier Serait très difficile A inverser Et ça Concernerait Beaucoup de personnes Et ça a un potentiel D'affecter Tout le monde Dans cette salle Donc Tout le monde ici Tout le monde qui regarde S'il vous plaît Par solidarité Pour Larry Qui est quelqu'un De merveilleux Qui mérite Votre support Sinon Même si c'est pas Par solidarité pour lui Pensez à vous-même Pensez à votre communauté Et pensez A sauver Larry Parce que si vous ne le sauvez pas Nous n'arriverons pas A nous sauver nous-mêmes Merci beaucoup Donc Jake Je vais parler brièvement Avant de parler un peu Avec Larry directement Sur l'extradition Et sur quel point Larry est une bonne personne La première fois Que je l'ai rencontrée En vrai C'était en étant arrêté Avec lui Pour Anonymous Et Losec On n'a pas été extradié Vers les Etats-Unis Même s'il y a eu Des discussions A ce sujet J'ai reçu Deux ans De prison Avec sursis Et si l'extradition Avait été Exécutée De manière J'aurais été Enfermé Dans une petite cellule Et j'aurais été Incapable De faire ce que je fais Aujourd'hui Et d'être Un membre fonctionnel De la société Payer mes taxes Et Larry Vaudrait être jugé Dans un pays Dans le Cadivie Donc j'ai ici Je me rappelle très clairement De la première fois Que j'ai rencontré Larry Love En 2014 Au milieu De la gare De King's Cross A loindre Donc il avait Un système De boombox Avec du reggae On était Des gens De l'Infosec Et des hackers On s'était Connus en ligne Et c'était la première fois Pour certains Qu'on se rencontrait IRL Et pour J'ai été Interdit De parler A tous ceux D'Anonymous Pendant un moment Pendant une année Et c'était Bizarre C'était rigolo C'était fascinant Et Terrifiant en même temps De rencontrer des gens IRL Que j'avais connus En ligne Et Larry fournissait Un enthousiasme Une énergie Qui était immédiatement Contagieuse Et J'ai appris Qu'il se comporte Comme quelqu'un Qui pense toujours Au bien-être Des autres Et à leur Bonheur Et En même temps Il a Ce petit sourire Subtil Comme quoi Il a compris Une blague Très drôle Que personne Ne comprendrait Il peut aussi Consommer des pintes de bière A une vitesse Excessive Et Vous le verrez peut-être Boire La dernière fois Que j'ai rencontré Larry C'était la deuxième fois C'était ici Il y a deux ans Au 31 C3 Et si vous lui avez parlé Ne serait-ce que brièvement Je suis sûr que vous Vous en souvenez Dans la conversation Il peut Sans effort Aller Dans Des choses Des connaissances Extrêmement Larges D'infossec Ou Des concepts Techniques Complexes De la politique De la poésie Et Il a des idéales Et des avis Mémorables Et J'ai eu l'impression Qu'il n'y avait pas Un Mais Dix personnes Dix Larry Qui Disaient des choses Extrêmement brillantes À tous Et Cette joie Continuait Et À 3h du matin On s'est retrouvés Perdus dans les rues De Hambourg En cherchant notre hostel Et Il nous a inspirés Tout le long Pendant qu'on était ici Et C'est déprimant C'est absurde Qu'il ne puisse pas être ici Aujourd'hui avec nous Ce que j'ai appris Depuis là Depuis que J'ai landé un peu Avec Larry Et que je l'ai vu Dans tout un tas De situations différentes Donc De Totalement Beaux festivals Avec les membres Du gouvernement britannique Pour le convaincre Que leur relation Avec les Etats-Unis Est Corrompue Et Même Cette vidéo là Et Voir Larry S'asseoir Dans un Coin Du tribunal Alors Qu'il est maltraité Par Les Procureurs Faire de l'origami Il faut que vous compreniez Larry C'est Larry C'est Larry quoi Il a C'est pas imprimé correctement C'est imprimé à l'envers Comment est-ce que des mots Peuvent être imprimés à l'envers J'ai commencé à lire la phrase suivante Et J'ai commencé à lire Et c'est littéralement À l'envers Il faut que je la lise à l'envers Mon papier Mon papier a été hacké Alors bon Ça va Bien joué à la personne qui a hacké mon papier Bah Lis ce bout Cette ligne aussi elle est bonne Ok Larry Larry Est ouvert Honnête Plein de compassion Il est capable de s'adapter Et de Tirer le meilleur de toutes les situations Il ajoute toujours de la valeur A tous les projets Dynamiques sociales ou idées Et C'est absurde de Supprimer ce talent de la société Et ses encens C'est Insensé Illogique Quelqu'un qui a du pouvoir Devrait juste Lui donner un job Et annuler cette requête D'extradition En gros Parce que Des gens comme Larry Ont aidé à sécuriser des choses Que la plupart des gens seraient choqués De savoir que nous y étions vulnérables Et Il est à ce jour encore En train d'aider Tout le monde A rendre le monde Numérique Plus sûr Et L'enfermer Rendrait La compromission Des structures Plus facile Et C'est stupide De penser Qu'aller Envoyer quelqu'un En prison Loin de Des gens Qui l'aiment Est une Bonne idée Et donc Nous contribuons à la société Nous-mêmes Comme nous pouvons On a fait affaire à la justice Dans notre propre pays On n'a pas eu De contradiction D'extradition De menace Et ça a été le cas Pour plein de gens Et donc Ce qui arrive à Larry Ça ressemble plus à de la vengeance Qu'à de la justice Et il y a tellement de personnes Qui devraient être ici Jeremy Hammond Chelsea Manning Edward Snowden Beaucoup d'autres Ces gens Remarquables Fièrement intelligents Ne méritent pas D'être repliés Dans des toutes petites cellules Pendant des années Sous le prétexte D'avoir trahi leur propre pays Et on ne devrait même pas Leur prévoir D'avoir Leur permettre D'avoir des liens vidéo A l'arrache Mais on devrait leur permettre De venir Dans des conférences De danser sous les boules disco A deux heures du matin Et de s'asseoir Avec des amis et collègues De Se faire plaisir Avoir du club maté Donc J'aimerais lever Un club maté A ces gens Et aux autres Autour du monde Qui Font face A La fureur injuste Du gouvernement américain Et les remercier Pour leur briété Pour leur combat Et nous continuerons A nous battre Pour eux Merci Et maintenant A Larry Du club maté Donc on va On passe à Larry Ok Larry T'es on C'est à toi Hello Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Hello Vous m'entendez ? Oui Je sais pas Combien de temps j'ai Oh ok Donc je venais d'entendre Le feedback sur Le Larsen Si On m'entendait Donc Jake Et Naomi Ont été fantastiques Et spécialement Naomi De la fondation Courage Sans toi Je serais probablement Devenu fou Il y a un petit moment Et Donc J'ai un peu de bruit Sur la ligne Donc C'est au sujet de quoi ? Donc mes amis Ma famille Les gens qui m'aiment Ils n'ont pas envie Qu'on m'amène Dans un pays Où je n'ai jamais été Et probablement Enfermé pour l'instant De mes jours Donc Pour les Etats-Unis C'est une question De faire un exemple J'ai entendu ça Les procureurs La procéution des hackers Des activistes politiques Des subversifs De tout ordre J'aimerais ne pas être Un exemple pour eux J'ai mieux de choses J'ai des meilleures choses À faire Contribuer Et Étudier L'ingénierie Peut-être travailler La sécurité informatique Et Je suis intéressé Pas La physique Et De manière Il y a Plein de choses À faire Qu'on ne peut pas Considérer comme acquises Maintenir Des choses Importantes L'une C'est l'internet Un internet Livre Une ressource ouverte Disponible à tous Pour l'amélioration De l'humanité Sans être dominé Par Les intérêts Des états-nations Ou Les profits Les profits Commercials Plutôt pour l'éducation Et le développement Culturel Et un autre truc Dont il faut qu'on soit sûr C'est qu'on va Gérer Ce qui nous permet D'être entendu Ce qu'on fait Avec les libertés De combattre les injustices Pouvoir Pouvoir vivre Nos vies Sans que des parties Adverses Puissent Venir parce qu'ils ne nous aiment pas Pour une raison Ou une autre Et basiquement Nous ôter nos libertés Dans ce cas J'ai commencé À flipper Comme quoi Il pourrait M'emmener Me torturer Sans preuve Et Moi Je crois En un truc C'est Le L'assassement équitable Donc J'ai été Suspecté De charge On ne les a pas Présentés On ne m'a pas Chargé Du tout Jusqu'à ce que L'avis de la cour De nombreuses tentatives Ont été faites Pour me pousser Et Depuis Vraiment désolé Ça coupe La jurisprudence principale Il n'y a pas d'obligation Que Les Etats-Unis Poursuivent Entre Tony Blair Et George Bush L'accord Avait été fait C'est très inquiétant Dans l'abstrait Parce que Vraiment L'abstrait C'est Les droits De l'administration Américaine Comme quoi On peut Extraire Une personne D'un pays Avec Sans preuve Et Juste Sur la base De simples Allocations Et apparemment Dans le processus Judiciaire Il n'y a pas l'air D'y avoir D'inquiétude Sur Sur la Véracité Des clins Et Continuer D'organiser Ma défense Pour Pour avoir Droit A la Justice J'ai jamais eu Droit A un procès Ils m'ont fait Une offre L'alternative Dans mon cas Ça pouvait monter A 99 ans De prison Donc le reste De ma vie C'est important C'est important Qu'on remporte Ce 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 C'est Pas sûr Mais c'est possible On a ces problèmes Systémiques Et Il faut vraiment Mettre Un Un Procédent Dans la loi Comme quoi On peut pas Envoyer des gens Comme ça dehors La disproportionnalité De la peine Devrait Être Retenue Je suis un activiste Non-violent Et Bon On doit jamais Être optimiste Sur On doit pas être Optimiste Sur Le Le mieux Aller Du système Jésus-Américain Mais Tous les problèmes Systémiques Les règles Qui permettent À des charges De s'empiler De cette manière De charger Des personnes Bon peut-être Que dans un futur Dissant On pourrait Mais Et On a perdu La connexion Quoi qu'il en soit Les gens Qui essaient De m'attraper En théorie Un niveau de violence Que j'aurais pas fait monter Autant Mais t'imputer Et donc Mes options Je pourrais donner Ça pourrait donner Une nouvelle excuse Pour M'enfermer Il n'y aura pas Il y aura Après Pour éviter Le Donc On va passer Aux questions Réponse On a 8 On a 8 Micros Dans la salle On a Aussi Un signal Angel Qui va prendre Les questions De l'internet Donc Si vous avez Des questions Pour Laurie N'ayez pas peur Prenez un micro-ondes Et parlez De manière Forte et claire Si vous avez Des choses Pour le panel Ou des réponses A ce que Laurie Disait Le micro 3 Le micro 3 S'il vous plaît C'est plus Plus qu'une question Un commentaire Je comprends La situation De Laurie De Laurie Parce que je suis Asperger Je suis pas encore recherché Par le gouvernement américain De manière active Mais ça pourrait arriver Si je fais Des choses Que je visite Des gouvernements Comme ça Comme Du coup On visite à des gouvernements Merci Nous avons une question Du micro numéro 4 S'il vous plaît Plutôt des questions Pas tellement de commentaires Un commentaire Néanmoins L'internet Aux Etats-Unis Et toujours Comme il a toujours été Donc Jake Est-ce que Vous pourriez Peut-être Faire des commentaires Sur Les ressemblances Et ce qui peut être Appliqué De ton cas Sur celui de Laurie Je pense que ça pourrait Être important Que tout le monde Connaisse aussi votre année Connaisse votre histoire Combien de temps Vous avez passé en prison Pourquoi Et en partant de ça Pourquoi est-ce que Laurie devrait être Gardé En Angleterre Et qu'est-ce qu'on pourrait Appliquer à son histoire Qu'est-ce qu'il aiderait A rester ici Oui Donc Quelques informations On a été Enfermés Ensemble En 2011 On a été Bannis d'Internet Pour deux ans En 2013 On a été En détention Surveillée En 2013 On a été jugé Par le tribunal Et on a reçu Deux ans Par Bracelet électronique De bracelet électronique Et on était La moitié du temps En probation Donc j'ai fait peut-être Six à sept semaines En prison Et après Ma sentence A été suspendue On a eu tous les deux Une année de suicide Surci Et j'ai été interdit De parler avec Quiconque d'Anonymous Et on a Un ordre De Serious Comprévention Donc on n'a pas le droit De chiffrer nos fichiers De détruire nos historiques Internet Et des choses comme ça Donc Quand on est venu A cette conférence On a déclaré Qu'on prenait Un vol Allé Et un vol Retour Et jusqu'à 2018 Tout ça C'est toujours Applicable Donc C'est un peu ridicule Mais bon Avant C'était ça Ou des sentences Plus simples Genre Être mis dans une cellule Pendant très longtemps On a pourtant Une justice Raisonnable Et Des peines raisonnables On a été accusé Aussi De rentrer Dans des systèmes Gouvernementaux américains Et Nous Et à peu près Vingt autres Vingt autres cas Ont été entendus Et Il y a tellement De paperasse Pour Pour les juges Et les procureurs Pour qu'ils fassent Qui prennent des décisions Ça s'est toujours passé Beaucoup mieux Pour les hackers D'être gérés Dans leur propre pays Que d'être envoyés Dans d'autres Juridictions Il y a des similarités Avec les histoires De drones À différents niveaux Et c'est ridicule De voir qu'ils ont Pris la même approche Les cibles Qu'on a hackées Principalement Aux Etats-Unis Et oui On a quand même Eu Droits à un procès En Angleterre Parce que Les preuves Ont été apportées À des courtes Anglaises Et donc je ne vois pas Pourquoi est-ce qu'il y a Pas de raison Pour qu'ils ne soient pas Entendus Par les cours Anglaises Et la plupart des preuves Venait des Etats-Unis On avait un informateur Du FBI Et les services De police Anglais Ont assisté Les services américains Et qui ont ramené Un CD-ROM À justice britannique La grande question C'est Est-ce qu'il y a eu Une tentative De bonne foi De réellement Donner le droit À un procès En Angleterre À l'arri Et on va se pencher Bien sur cette question Avant l'appel Ça vaut peut-être Le coup De noter Que comme vous l'avez Entendu La sentence maximum De Paris aux USA C'est 99 ans L'équivalent En Angleterre C'est un maximum De deux ans et demi À peu près Donc Dont on ne pense pas Qu'il le fera en entier Donc le différent C'est l'un des deux pays Est extrêmement Pointu Donc des questions D'internet La première question Quelles sont Les choses Les plus effectives Que les hackers Pourraient faire Pour Pour résister Contre ces Oppressions D'activistes Bonne question Donc Dans ces cas C'est extrêmement important Particulièrement Pour Il y a Il y a des problèmes Politiques Quand il y a des problèmes Politiques comme ça C'est très utile D'aller Parler A vos représentants Politiques Dans le cas de Larry Il y a deux choses Qu'on peut faire Si on a des gens De plus en plus influents Qui Viennent en avant Et qui expliquent Pourquoi ce serait Une très mauvaise idée D'extrader Larry Tout le monde ici Connait quelqu'un Qui connait quelqu'un Qui connait quelqu'un Qui connait quelqu'un Qui pourrait être utile Pour parler à ça Donc Parlez-en L'autre chose A faire Ce que j'ai demandé Au début En introduction C'est pas juste Un citoyen britannique Il a aussi Une citoyenneté Finoise Et donc On pourrait mettre La pression Contre le gouvernement Finlandais En Finlande Pour qu'il dise Quelque chose Qu'il fasse Une déclaration publique Sur le cas de Larry Probablement Il faudrait les pousser Donc Il faut faire Des choses concrètes Ah Et On a aussi Un fonds de défense Pour Larry Donc S'il doit aller Aux Etats-Unis Ça va coûter Très cher Très vite Donc Si vous allez Sur freelarry.com Slash donate Et que vous envoyez De l'argent On apprécierait Beaucoup On a une question D'un micro Un Je sais que Vous avez dit Plus de commentaires Mais j'ai un commentaire Quand même Je suis Noah Swartz Je suis Noah Swartz Je suis Le frère D'Aewon Swartz Qui a été mentionné Dans ce talk Et Une des choses Qui s'est produite Dans la Prosécution D'Aewon C'est que Le procureur A essayé D'étouffer La connaissance De l'affaire Et De faire Qu'il puisse Ressentir le support De gens comme nous De la communauté Ou d'autres personnes Qui le connaissaient Et après Vous savez Après son décès Beaucoup de personnes Ont dit Mais pourquoi N'a-t-on rien fait Pourquoi est-ce que Les gens ne se sont pas Levé pour lui On aurait pu Donc Voilà Allez-y Vous avez La chance Là De donner du support Alors à leur risque Donc Ne la gaspillez pas Merci pour tout ce que vous avez fait Une question internet supplémentaire Donc On a de nouveau Laurie à l'écran Donc Apparemment Il est trop distrayant Pour le mettre à l'écran Mettez-le Mettez-le sur l'écran C'est son taux Qui doit être sur l'écran Une question d'internet Si le signal angel est prêt Oui Venez vers le micro Si vous avez des questions Dans la salle Oui Est-ce qu'on peut faire Quelque chose Au sein du système judiciaire US Ou est-ce que c'est Essentiellement La pression publique Ou C'est à l'exécutif D'abandonner le cas Bon Il y a eu beaucoup de campagnes En Angleterre Mais ce serait très bien De voir aussi des campagnes S'organiser aux Etats-Unis Je pense que Ça vaudrait le coup De contacter votre représentant Au congrès Ou votre sénateur A ces propos Parce qu'on a nos membres Du Parlement On a à peu près Un quart Un cinquième De notre gouvernement Qui a signé une lettre Pour Barack Obama Mais du côté anglais L'Amérique On n'a rien Donc Ce serait Très important Que des gens Aux Etats-Unis Fassent quelque chose Parce que sinon C'est comme si C'est Les Etats-Unis Qui gagneraient Oui Je suis aussi d'accord Qu'il faut faire Plus de bruit Aux Etats-Unis Sinon Aussi également Ailleurs en Angleterre La finance en particulier Mais Prendre conscience C'est pas juste C'est des hackers anglais Qui sont Il y a déjà des hackers anglais Qui ont été mis en cause Aux Etats-Unis Mais ils ont réussi A rester Et Là si ça arrive Pour Larry Ça va vraiment Ouvrir les vannes Il faut vraiment Que de partout On agisse Pour Pour arrêter Les Les velléités De juridiction Extraterritoriale Des Etats-Unis On a d'autres questions D'internet Plus de questions D'internet Des questions dans la salle C'est votre heure De briller Et de venir au micro Si Non Des commentaires Du panel Ah Le micro 1 Oui Juste Pour jouer L'avocat du diable Un peu Donc Vous dites Que c'est principalement Une histoire de vengeance L'extradition Mais Et les arguments Comme quoi Vous avez dit Qu'il y avait Une vingtaine de cas Qui ont été Gérés sans l'extradition Et j'imagine Que les sentences C'était Plutôt Cool Donc peut-être Que de la perspective Américaine Ok Ces gars Pénètrent nos ordinateurs Depuis L'Europe Leur gouvernement Leur donne Un traitement Assez gentil Parce que du point de vue Du gouvernement Ils veulent pas Avoir Le 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 Tic D'avoir mis Des De geeks En prison Ce genre de choses Donc Ouais Quand Vous dites Des peines gentilles Quand vous dites Des peines gentilles Vous réalisez Que Le gouvernement Aux Etats-Unis Ils ont Les sentences Les plus Difficiles Les plus Sévères Non c'est pas ce que je dis Peut-être Que les Etats-Unis Sont inquiets Que Si ça devient La norme De donner De ne pas Extrader Et de peu Punir Ces crimes Que le gouvernement Local Aura toujours Une incentive A donner Une peine Faible Oui je pense Que les Etats-Unis Pensent quelque chose De ce genre Mais bon Ces sentences Ne sont pas Toutes si gentilles Les restrictions Qu'on avait Jusqu'à 2018 Enfin D'ici 2018 On fait Quoi que ce soit La sécurité Vous avez fait mal A la sécurité Américaine Et quoi Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous avez fait Des choses Qui Fait mal A la sécurité Anglaise Américaine Donc oui Notre cas Était Assez grave Un peu comme celui De Laurie On a encore une question D'internet Oui Quelqu'un sur ERC Me dit Que Laurie Veut dire encore Quelque chose Est-ce que c'est possible De lui donner La voix Quoi qu'il en soit Ce sera bien Je crois que c'est possible Si la connectivité Veut bien jouer avec nous Laurie Si ça échoue On peut parler avec lui Sur ERC Il y a un délai de 5 secondes Un truc du style Je crois qu'il a le micro Je vais vous dire La sécurité Les Etats-Unis C'est quelque chose Il arrive Il arrive Ok Ok Oui donc Bonjour Vous pouvez m'entendre On vous entend Parlez s'il vous plaît Ok Oui je voulais juste vous dire La sécurité des Etats-Unis Ça lui ferait du mal Si on améliorait la sécurité Ce qui veut dire Que les problèmes d'ingénierie De faire des projets sécurisés C'est pas spécialement les choses Qui sont aimées par les gens Qui créent des problèmes Aux forces de l'ordre Mais mettre la priorité Sur l'accès physique C'est probablement Pas la meilleure stratégie Je crois Que je vais demander à Naomi D'essayer de nous rappeler Ce qu'on peut faire Pour aider Laurie Et les cas futurs Si on les a Oui Donc qu'est-ce qu'on peut faire Pour aider Laurie Si vous êtes en Angleterre Et que votre membre du Parlement N'a pas signé la lettre à Obama Vous devez Leur écrire Et leur demander Pourquoi ils n'ont pas signé S'ils ont signé Vous devez les remercier D'avoir signé Et les enjoindre à continuer Faire en sorte que ça aille de l'avant De plus C'est très important De juste se rendre compte Que les gens qui sont conscients De ce cas Bon internet On est conscient Mais il y a un monde En dehors d'internet Il y a des gens que vous connaissez Des gens qui vous pouvez parler en personne Et ça a beaucoup de valeur En dehors de l'Angleterre Il faut qu'on augmente la pression En Angleterre Aux Etats-Unis Avoir des personnes influentes Qui disent que c'est une mauvaise chose Qui ne devrait pas être autorisée Que ce serait très dangereux Très utile Aussi en Finlande De mettre de la pression Sur le gouvernement Les représentants positifs En plus de ça Il y a des fonds de défense Donc avec le fonds de défense On peut aussi s'assurer Que Larry a eu le nombre maximum De témoins experts possibles A son audition d'extradition Et les implications de coups Pourraient devenir extrêmement sérieuses Et donc ça fait une différence énorme Gardez un oeil sur ce qui se passe Vous savez pour la condition Courage Sur Twitter Et ouais J'imagine qu'il y aura Des choses concrètes A faire plus tard Au cours de l'année Qui vient On aura encore quelques commentaires Si vous voulez parler à Larry On aura une session de questions-réponses D'une heure À la quadrature du net À la T-House Au quatrième étage Donc le stream va continuer Et je voudrais remercier Tout le monde ici sur internet Pour mettre en avant Le cas de Larry Et bien d'autres cas En parler Et on devrait Mettre ça en avant Et on devrait Tirer parti de ce pouvoir Pour avoir les meilleures retombées possibles Pour Larry Merci beaucoup d'être ici Merci beaucoup pour notre panel Et je pense qu'il nous faudrait encore des applaudissements Pour les gens qui se sont battus très fort Pour que vous ayez la possibilité d'être ici Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo